J'ai commencé à cuisiner tout petit vers l'âge de 6-7 ans avec ma maman qui était qui est toujours une très bonne cuisinière d'ailleurs et vers l'âge de 14-15 ans mon rêve c'était d'écrire des livres de cuisine et d'avoir un jour des émissions de cuisine comme d'autres peuvent rêver d'être stars moi mon truc c'est d'écrire des livres de cuisine je sais pas pourquoi à l'époque et ça m'a toujours poursuivi sans pour autant avoir été dans cette voie là parce que mes parents étaient vétérinaires donc du coup j'ai plutôt été poussé vers des études scientifiques et donc je suis parti dans une voie totalement différente mais malgré tout c'est toujours resté dans ma tête et il y a eu un événement un peu difficile en 2009 dans mon métier personnellement tout ça qui a fait que je me suis remis en question à ce moment là et du coup je me suis dit que si je voulais écrire des livres de cuisine c'était le moment de le faire il fallait pas attendre que ça allait pas me tomber dessus comme par magie donc j'ai décidé de lancer mon blog qui s'appelle la cuisine de bernard.com en janvier 2010 et en novembre 2010 j'ai gagné un prix qui s'appelle le golden blog award qui existe toujours d'ailleurs décerné par la mairie de paris et j'avais gagné le prix pour meilleur blog de cuisine et grâce à cela le trafic a augmenté et augmenté et augmenté chaque mois et un jour trois mois enfin trois ans après donc en 2013 j'ai été contacté par flammarion qui me demandait si par hasard j'avais pensé à écrire un livre de cuisine donc j'ai eu un grand éclat de rire à la maison ce jour là et j'ai tout de suite répondu j'ai eu rendez vous la semaine suivante et j'ai rencontré mon éditrice qui est toujours mon éditrice actuelle et ça a été le rendez vous parfait parce que tout ce que je proposais flammarion était d'accord avec moi du coup voilà le projet était lancé j'ai commencé mon premier livre les desserts de bernard qui est sorti donc en mars 2014 et cette année je viens ici à bordeaux pour la suite mais la version salée le grain de sel de bernard qui est sorti donc en mars 2015 et ce sont des recettes du monde entier je passe mon temps à parcourir le monde à chercher des recettes à les goûter sur place et après je rentre à la maison et je passe des heures des jours des mois à décortiquer pour comprendre comment ça a été fait et du coup c'est ce que je propose déjà sur mon blog en pas à pas et que je propose également donc du coup dans mon livre et le les desserts c'était des recettes du monde entier les grains de sel aussi et les deux livres sont faits de la même façon il ya un chapitre sur l'europe un sur les amériques et l'asie et l'afrique moyen-orient donc voilà quatre chapitres les desserts c'était par moments un peu plus difficile parce qu'il ya une grosse partie sur l'europe mais en asie et en afrique bon il ya toute la partie nord de l'afrique mais quand on va en l'afrique c'est plutôt des fruits plutôt que des desserts très très difficile à faire alors pour le grain de sel je me suis bien amusé encore plus de photos là il y en a 110 cette fois encore plus de recettes il y en a 175 et là j'ai 110 photos ce qui est énorme parce que nous a pris cinq semaines de prise de vue parce que là j'avais demandé à flammarion que je m'imposait sur les prises de vue c'est à dire je ne voulais pas laisser le soin à une styliste de réaliser mes recettes il y a bien une photographe et une styliste sur mon livre mais moi j'étais dans les cuisines avec elle et je cuisinais les plats et la styliste la mettait en le mettait en valeur dans un joli plat sur un beau fond le met dans le mode sur le bon angle et la photographe prend la photo mais c'est énormément de travail et donc six photos par jour cinq semaines ça a été en plus de l'écriture donc mais c'est un véritable tour du monde encore comme je disais je sais pas si je l'ai dit il ya plus de 50% des recettes du livre qui sont inédites qui ne sont et qui ne seront jamais publiés sur mon blog donc voilà vous avez des des choses totalement improbables mais des choses très connues également enfin improbables par exemple les takoyaki qui est une spécialité de de osaka des petites boules qu'on fait qu'on fait tourner dans un dans un moule demi sphérique c'est très rigolo à faire et pas du tout compliqué mais des choses beaucoup plus simples il ya aussi du pas à pas sur les recettes plus compliquées donc c'est en tout cas je me suis vraiment régalé à le faire j'espère que les gens se régaleront également à faire les recettes et l'avantage et c'est pour ça que je l'ai appelé le grain de sel c'est à dire que sur les desserts autant il faut être plus précis plus carré mais sur un livre de plats salés ont vu qu'en cours de cuisson bon à part si on fait cuire quelque chose au four mais si en cours de cuisson peut toujours adapté donc je dis aux gens mettez y votre propre grain de sel voilà